Proclame que l'une des solégales, les bonnes mains proclamera la sainteté des dieux. Dire qu'il est saint, c'est proclamer qu'il est un dieu par contre les autres. Proclamer qu'il est saint, c'est proclamer qu'il est un dieu qui m'est dans les dieux des nations. Proclamer qu'il est saint, c'est déclamer qu'il est un dieu qui peut aider comme jamais personne ne peut aider. Il est un dieu qui peut soutenir comme personne ne peut soutenir. Il est un dieu qui peut sauver comme nul ne peut sauver. Il est un dieu qui peut guérir comme nul ne peut guérir. Il est un dieu qui peut consoler comme nul ne peut le faire. Il est un dieu qui, dans tous les aspects dans lesquels on peut considérer qu'il est au-dessus de tout le monde, il est le dieu suprême, il est la perception même, il est la différence même, il est Dieu et il mérite la gloire. Y a-t-il de dieu qui lui soit semblable ? Y a-t-il de moi qui soit son égard ? Il n'a point d'égard notre Dieu. Dans sa manière de sauver, il n'a point d'égard. Dans sa manière d'aimer, il n'a point d'égard. Dans sa manière de pardonner, il n'a point d'égard. Il pardonne et oublie. Les hommes peuvent pardonner et garder les souvenirs de nos penses qu'il est en a et des mains. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie totalement. Il est Dieu, il est celui qui peut soutenir les pèles dans sa pèlesse. Mais il ne maintient pas dans la pèlesse. Quand il est mis en secours du Père, c'est pour pouvoir le sortir de sa pèlesse. Oh Seigneur, où sois la mort ce matin pour cette place merveilleuse que tu nous donnes de nous louer dans ta maison, dans ta présence. Nous voulons encore Seigneur nous louer à tes pieds et nous voulons écouter ta parole Seigneur. En fait, nous voulons bien, au travers de cette parole que tu as préparée pour nous. Et pour que nous la suive, nous la suive et ses services Seigneur, sois sous ta bénédiction. Merci pour ce merveilleux point que nous avons passé avant. Et merci Seigneur pour ta présence. Ce qui est le nom, continue à te manifester. Approche-toi d'une manière particulière de mon prénom et ma soeur. Je vous apprends particulièrement les pensées à ceux qui sont vénus ici avec un cœur chargé. A ceux qui sont vénus ici, Seigneur, avec des inquiétudes dans les cœurs. Les sachants, vers qui c'est tourné, parce que Seigneur, nos problèmes semblent absoluels. Mais je sais que ce qu'il n'a pas de solution auprès des hommes est impossible auprès des doigts. Il n'y a aucun problème qui soit, qui soit un qui est soluble Seigneur. Merci, merci. Des approches de la sœur et de rapporter ta grâce. Ta grâce Seigneur au travers de ta parole. Il est écrit, en voyant sa parole, il est guéri. Envoie-nous ta parole, ce matin, il est guéri. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il est donc merveilleux que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité de nous retrouver dans sa maison. Et nous savons qu'il est là pour nous, qu'il est là pour toi, qu'il est là pour chacun de nous en particulier. Et il n'est pas pas manqué de l'ouverture du mien. Amen. Il n'a pas été facile de nous approcher de la maison de Dieu à cause de cette porte-pouille qui a commencé même à 5 heures. Et nous bénissons le Seigneur parce que le ciel s'écrit déjà. Et malgré qu'il y avait quelques côtés, j'ai vu des prêts bénis avec rapidité dans la maison de Dieu. J'ai vu des sœurs commencer à nous préparer la place ici. Et le Seigneur les bénisse abondamment. Amen. Je vais vous inviter rapidement à ouvrir nos Bibles dans Jérémie 33. Nous allons lire au verset 3. Jérémie 33. Prenons le verset 2 et le verset 3. Jérémie 33 du deuxième. Jérémie 33 du deuxième au troisième verset. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Lui dont les noms est l'Éternel. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Et voici le thème de la petite exhortation que je veux partager avec tous les fils. Invoque-moi et je te répondrai. Ces versets que nous verrons les livres sont la pensée que Dieu a communiquée à son serviteur Jérémie Jérémie à l'intention du peuple de Dieu, à l'intention du peuple d'Israël. Si je ne rappelais pas trop dans l'étude du contexte, si vous regardez ce verset, vous allez voir qu'il y a deux choses importantes qui y sont contenues. La première, c'est une invitation. Une invitation de Dieu à son Église. Une invitation à la prière. Une invitation à invoquer Dieu dans ses réclos, dans des situations compliquées dont on ne connaît ni les tenants ni les abondissants. Parce que nous, dans des situations pour lesquelles nous sommes sans force, quand nous ne savons pas quelles réponses nous devons donner à ces problèmes, à ces problèmes qui surgissent dans notre vie, dans lesquels nous sommes en train de vivre. La deuxième chose que je trouve dans ces textes, dans ce verset, c'est une promesse. Une promesse de Dieu. Il promet à tous ceux qui vont l'invoquer ou à tous ceux qui l'invoquent, qu'il y a une réponse, qu'il lui répondra par rapport à son besoin. Dieu ne vise l'Église à pouvoir l'invoquer parce qu'il y a une promesse pour tous ceux qui l'invoquent. Et cette promesse, c'est l'engagement que Dieu prend de pouvoir répondre à la prière ou à l'invoquation de ceux qui se tournent vers lui et de ceux qui crient à lui. Quand nous parlons d'invoquer, quand la Bible fait référence aux termes invoqués, on est en train de parler d'un secours qu'un homme va chercher auprès d'une divinité ou auprès d'une puissance surnaturelle. Le terme invoqué est utilisé. Quand on va chercher du secours ou de l'invoquer auprès d'une puissance surnaturelle ou auprès d'une divinité. C'est-à-dire que c'est un terme qui s'emploie aussi bien par rapport à nous, chrétiens, quand nous nous approchons de Dieu pour pouvoir chercher auprès de lui son secours. Et ce terme est aussi applicable quand il s'agit de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ont leur Dieu. Et donc nous savons qu'ils ne sont pas vraiment des dieux. Invoque-moi, dis Dieu, je te répondrai. Dans les termes invocation, il y a la pensée, la pensée des supplications. Quand Dieu dit « Invoque-moi », il veut dire « Viens me supplier ». Dans les termes invocation, il y a la supplication. Quelqu'un qui s'humilie devant le Seigneur pour implorer sa grâce, pour le supplier de sorte à se tourner vers lui et lui accorder sa bénédiction. Et lui accorder sa solution. En tant qu'homme bien-aimé, nous faisons face à des multiples problèmes. Nous devons nous battre tous les jours pour chercher des réponses à des problèmes que nous rencontrons. Et Dieu seul sait combien nombreux sont ces problèmes que nous rencontrons. Pour certains, des problèmes qui nous dépassent et qui nous enlèvent la joie, qui nous enlèvent la paix, ça peut être un problème, je ne sais pas, de pauvreté. Tu ne t'aimes pas pour pouvoir t'en sortir, mais tu sens comme si les postes contre lesquels tu t'es passant très mal. Et tu ne sais pas comment tu peux sortir de cette situation qui t'ôte toute ta paix, qui t'ôte toute ta joie. Et tu te poses des questions, mais comment est-ce que se passe dans ma vie ? Tout le monde avec qui j'ai étudié, tout le monde, il y en a qui n'ont pas mon niveau d'études, qui sont en train de passer dans la vie, qui sont en train de réussir. Et moi, je suis toujours en train de faire le pavé. Et moi, je suis toujours en train de ramper. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que la situation économique est en difficile. Je sais que les familles dont nous sommes ici, n'ayant pas beaucoup de moyens, beaucoup d'entre nous, sont en train de traverser des moments compliqués, des moments difficiles. Nous ne pouvons nous en sortir, mais nous nous sentons comme maintenus par des causes puissantes, par des chiens puissants desquels nous ne savons pas nous libérer. La pauvreté est un problème pour la vie de beaucoup de gens. Tu as des envies dans ton cœur, tu as des besoins que tu veux satisfaire et tu te rends compte que tu n'as pas de moyens pour pouvoir les satisfaire. Je sais qu'il y a des jeunes ici qui meurent d'envie, qui sentent qu'ils doivent compter les propres moyens, mais qui continuent encore à rester chez les parents. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette situation de pauvreté, il y a cette situation de manque d'argent qui ne vous permet pas de pouvoir réaliser vos rêves, de pouvoir vivre ce que vous voudriez. de pouvoir vivre. Des problèmes auxquels beaucoup d'entre nous m'en fassent, vous avez plein de problèmes, je ne sais pas, au niveau de la famille, tu y es parent, tu as des enfants, mais ces enfants ne vivent pas comme tu t'attendais qu'ils puissent vivre. Ils ont été en contact avec des amis qui les ont amenés dans des pratiques qui te font très mal. Ils sont devenus alcooliques. Tu parles, tu parles. Mais c'est comme si tu ne nous parlais pas. Ces enfants, quand tu les vois, quand ils étaient tés, tu te disais, oui, tu étais content, tu l'avais fait. Ces enfants, ils te disaient, gloire à Dieu, il m'a donné des enfants. Et dans mes vieux jours, je pourrais me les poser. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ces enfants, tu te poses des questions et te dis, quel mal est-il, Seigneur, pour que mes enfants deviennent ce qu'ils sont devenus ? Je connais des mamans qui sont en train de pleurer, qui pleurent aujourd'hui à cause de la vie des les enfants. J'ai vu, j'ai déjà rencontré des filles qui se sont battues avec leurs mains et qui les ont jetées par terre. La main se lève et commence à pleurer. J'ai amené la salivité. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour avoir des enfants comme ça ? Des enfants qui étaient poliés, mais qui aujourd'hui deviennent impolis. Des enfants qui étaient utiliens, mais qui aujourd'hui deviennent inutiles. Nous avons toutes sortes de problèmes. Il y en a ici qui se battent pour pouvoir trouver Marie, pour pouvoir trouver épouse. Et malgré tous ces combats, tous ces mélancômes, quand vous êtes là-dessus, on se retrouve toujours dans la situation de départ. Ça peut être des enfants que vous attendez, mais des enfants qui ne viennent pas. Nous faisons face tous, tous, à plusieurs problèmes, devant lesquels nous sommes impuissants. Devant lesquels nous n'avons pas des solutions. Ça veut être aussi un ministère que tu veux. Tu as envie de pouvoir faire des choses avec le Seigneur, mais tu te rends compte. Tu te rends compte comme si tu étais bloqué et que la force que tu voulais voir sourire devant toi te reste encore fermée. Tu te rends compte que c'est un problème d'une maladie incurable. Tu ne t'es pas contre cette maladie. Mais depuis les années, tu te rends compte que malgré toutes les thérapies qu'on te prescrite, la maladie ne veut pas délâcher. Elle ne veut pas délâcher. Désormes, on passe à toutes sortes de problèmes et toutes sortes de difficultés. Toutes sortes de problèmes et toutes sortes de difficultés. Et devant tous ces problèmes, il y a trois ou quatre attitudes qui peuvent se présenter à l'homme. Devant ces combats, contre ces problèmes et ces difficultés que nous avons, plusieurs attitudes peuvent se développer, peuvent se manifester. La première attitude, c'est de se laisser aller aux inquiétudes. L'homme qui se laisse aller aux inquiétudes, qui commence à trop réfléchir par rapport à lui-même, qui se pose beaucoup de questions et qui a en-dessous la vie. Et qui, pourquoi Seigneur ? À tout moment, ils sont ses conseils. Il commence à se craindre à gauche et à droite. Il y a d'autres qui ne plus que se craignent, mais qui perdent totalement l'espoir. Vous sentez que l'homme est devenu un homme qui ne croit plus un seul instant que les choses peuvent bien aller dans l'habitude pour lui. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se détruisent dans des situations comme ça, dans des inquiétudes, qui manquent la paix, qui manquent le sommeil. En plein milieu du sommeil, il se réveille. Il commence à compter, à compter les cadeaux de son flamand, ou compter les tôles de sa chambre. Le sommeil est parti. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve devant un problème pour lequel il n'a pas de solution. Les inquiétudes, je vais vous dire, bien-aimés, ne sont pas la solution pour un emballe de Dieu. Et c'est là qu'il ne doit pas être en prétexte et être développé dans le cœur des enfants de Dieu. Le Seigneur ne nous permet pas, ne nous autorise pas, ne nous conseille pas à pouvoir nous livrer, nous baisser dans les inquiétudes. Jésus, dans Matthieu 6, à partir du verset 25, il parle des inquiétudes jusqu'au verset 27. Il parle des gens qui s'inquiètent à cause du manger ou à cause du boire. Il y a beaucoup qui s'inquiètent à cause de cela, à cause des besoins sociaux, à cause des besoins naturels, à cause des besoins humains. Il y a beaucoup de gens qui se laissent aller aux inquiétudes. Les inquiétudes ne sont pas une bonne chose parce qu'à la base de plusieurs maladies qui sont en train de déciper beaucoup de vies, d'arrêter beaucoup de vies et de créer toutes sortes de problèmes dans la vie de ceux qui les maintiennent, de ceux qui les gardent, de ceux qui prennent plaisir à cela. J'ai rencontré pendant mon ministère beaucoup d'enfants de Dieu qui se plaignent à se plaindre à gauche et à droite par rapport à la situation. Ré, les plaintes ne changeront rien du tout dans ta vie. Ces plaintes ne changent rien. D'ailleurs, les personnes qu'auprès de qui tu parles de plainte, tu parles de pleurer, sont les premières à se moquer de toi. Alléluia. À raconter ton histoire à gauche et à droite. Ils tourneront à gauche. Je disais, cette personne, ne le regarde pas, c'est un bon point, il est présent, ne le regarde pas, c'est beau visage. Il a toujours saut des pardons dans son cœur pour lesquels il n'a pas de solution. Il te critique, il parle que toi, la seule personne, la bonne personne vers laquelle nous sommes invités. À nous tourner, quand nous avons des problèmes, c'est nous tourner vers Dieu. Parce que quand tu parles à Dieu, il n'a pas raconté à mon frère ce que tu lui as dit. Alléluia. J'aime. J'aime une chanson. Elle j'aime. C'est une seule qui était bouillante. Elle était sujet à son promesse dans le mot du chrétien. Mais à son âme, elle est déjà partie. Certains disaient, oh là là, il n'y en est pas que d'autres. Mais j'ai toujours aimé certains thèmes de ces cantiques. Il y a une cantique qu'elle a chantée, il dit, il solo à quatre. Il solo à quatre, c'est à côté. C'est qu'elle est à côté. Il dit, je vais à l'aimer, Dieu. Parce que si je parle à Dieu, il y a des choses qu'on ne raconte pas aux hommes. Quand tu racontes, c'est là aux hommes, les hommes vont se boquer de toi. Ils disent tout le nom. Ils disent non, l'air, l'air, l'air. Il était dit, c'est le mot. C'est ce qu'elle avait lui raconté. Mais quand tu te tournes vers le Dieu, bien aimé, Dieu ressort, Dieu t'aille et Dieu vient avec la solution. Alléluia. Et Dieu vient avec la solution. Pas les inquiétudes, bien aimé, pas les inquiétudes. Tu risques de te faire au fait des maladies psychosomatiques. Tu risques de connaître toutes sortes de problèmes. Il y a des gens. Quand tu le écartes, tu vois, il est en train de procéder, procéder, procéder. Il a perdu la vie, quand tu te dis, oh, il m'en revient. Non, ce n'est pas seulement le fait de bien ennuyer. Il y a des gens qui grossissent par le fait de soucis. Vous l'entendez ? Il y a des gens qui grossissent qui deviennent trop, trop, près du bois. Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de soucis. Et c'est la création des hormones. En même temps, pour moi, je suis l'entendé ça et toutes ces hormones négatives, pour que ces personnes prennent du bois. Je ne dis pas que toi qui es en train d'être aussi, tu es quelqu'un qui te soucie de l'autre. Je dis que ces 9 personnes, c'est à cause de cela et de la science des démons. Plain. Et il y a des gens qui veulent que plusieurs maladies, avaissées à cause des inquiétudes. Et baisse les tensions à cause des inquiétudes. Les inquiétudes ne sont pas immonteux. Jésus dit, ok, c'est, mais c'est, qui d'entre vous, par ces inquiétudes, peut augmenter de plus que d'un centimètre la longueur de sa vie ? Qui, par ces inquiétudes, peut augmenter de plus que d'un centimètre la longueur de sa vie ? Personne. Personne n'est aimé. Alors ne t'inquiète pas. C'est pour cela que dans Philippe 4, verset 6, la Bible nous recommande. La Bible dit, ne vous inquiétez, et viens. Quel que soit ton problème, la parole de Dieu te dit, ne t'inquiète, et viens. Tu es en train d'attendre, et Marie, et Marie, elle n'est pas encore venu, ne t'inquiète, et viens. Tu n'as pas enfant, et l'enfant n'est pas encore venu, ne t'inquiète, et viens. Tu es en train d'attendre, le travail, le travail, le travail, le travail, la commandation du Seigneur, ne t'inquiète de rien. Est-ce que Dieu peut me dire la même ? Non, Dieu te dit, ne t'inquiète de rien, parce que c'est lui-même qui a le contrôle, il prend le contrôle de toutes choses. La solution de Dieu, mais en toutes choses, est connaître le professeur Dieu, invoquer Dieu. Quand il y a des problèmes qui semblent vous apporter des soucis, un mot type. Un mot type. Deuxième attitude par rapport aux difficultés, aux problèmes, c'est se tourner les ordres, se confier aux ordres. Deuxième attitude, il y a beaucoup de gens qui comptent sur les ordres pour pouvoir résoudre leurs problèmes. je l'ai dit, mais c'est un dit, maudit, sois-là, non, qui se confie, hein ? Maudit, sois-là, non, qui se confie, alors, ne place pas tout ton espoir sur les ordres. Tu peux avoir des papas cliqués, mais ne place pas ta confie sur ton papa. Tu peux avoir un homme qui a dévoilé, ne place pas ta confie sur ton âme, parce qu'il répond, le secours d'un homme négat, pas d'idée. L'homme peut t'aider aujourd'hui, et l'homme se dit, tu comptes peut disparaître un jour au lendemain, si tu avais battu tous tes grands suscits, tu te retrouves donc à l'immunité. L'homme, qui arrive, est comme une raveur qui parlait pour un télétant, mais qui ensuite disparaît dans la nature. L'homme, pourquoi se confier à quelqu'un qui a compagné à une raveur il paraît pour un peu d'étant, il existe pour un peu d'étant, ensuite, il va disparaître, disparaître. L'homme, est comme la toqueur pour se faire rythmiser que l'homme s'est canalisé. Il veut présenter une apparence aujourd'hui, il veut présenter une passe-à aujourd'hui, et demain, il te porte et ça passe-t-il. C'est ça l'homme. Il y a beaucoup de gens qui se sont promulgués de la patrie sur leur femme, moi, papa, n'a pas promulgués de la patrie. Et puis après, il s'est rendu compte que la personne pour laquelle il croyait qu'il pouvait même boire poison, ne méritait pas cette confiance à l'oeuvre. Ne méritait pas cette confiance à l'oeuvre. Au revoir, les hommes chantent, les hommes chantent, les hommes chantent. Alléluia. Il peut être bien aujourd'hui et demain, être mauvais. Il peut être d'une bonne humeur aujourd'hui et demain, manifester de la polaire. Ça, c'est dans la nature de l'an. Il peut, parce que quelqu'un peut m'intéresser c'est moi aujourd'hui. Le demain, le premier, tu les trouves vis-à-vis d'un premier. Frère, à ce que Médès, lui-même, est en train de passer dans des situations comme il a promis, il a fait la promesse, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Mais quand il arrive, lui-même est en croix à des difficultés et il est incapable de pouvoir satisfaire la promesse. Frère, j'ai toujours dit, l'homme peut que soit ses moyens est limité dans sa capacité d'intervention en faveur de l'autre. Parce qu'il a ses propres besoins, d'abord à lui à satisfaire avant de penser qu'aux autres. Quelle que soit la longueur de sa poche, sa poche a une limite. Mais il y a quelqu'un qui est levé dont les ressources sont intérissables, dont les ressources sont illimitées. Si vous vous tournez dans cette personne, vous recevez sûrement la satisfaction de tous vos besoins et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut se convier en Dieu. Béni et non, qui se convient à l'éternel et dont l'éternel est l'espérance dit la parole. La parole des dieux. Il y en a, troisième attitude, courir vers des bétiches et courir vers l'occultisme. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'arriver aujourd'hui vers des bétiches. Cette nuit, j'ai fait un songe compliqué. Dieu m'a montré quelqu'un qui était en train d'aller vers des bases d'initiation à des pratiques occultes. Si tu es ici à la pénicule, viens le voir. Je me suis réveillé vers quatre heures juste avec ça dans la tête et je me dis qu'est-ce qui se passe. Moi-même, je me suis assis, je me suis assis, j'ai prié. Seigneur, c'est quoi ? Seigneur, c'est quoi ? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont sévifs aujourd'hui. Moi-même, je me suis dit c'est parce que dans l'air vent, mou, ton air vent est l'air. Ici, si tu viens, tu vas réussir. Ici, si tu viens, tu fais la sceci. Ici, si tu viens, tu vois, tu vois, tu te démonter de la poussière et tu vas t'asseoir avec les grands. Frère, il n'y a que Dieu qui tire réellement de la poussière pour ouvrir la scelle avec les grands. Et je dis, c'est combien et c'est là que tu n'as même compris. Alléluia. C'est là que tu n'as même compris. Si tu es ici, tu es renforcé par certaines personnes à se tourner vers des sciences qui sont occultes. Bien-aimé, bien-aimé, c'est une nouvelle que tu vois. Viens avec Jésus et tu te sévras ce que tu cherches d'abord sur cette terre et ensuite dans les siècles à venir, tu auras la vie et t'as venu. C'est qu'est-ce que tu peux lever la mer et dis la mer. Au revoir, il faut faire attention, attention à la vie. Les vendeurs de bonnes institutions sont en haut et bien chez nous tu vas réussir. Viens chez nous. Des fédicieux qui promets que tu ne peux pas émerner, qui disent, qui disent toujours qu'il y a de bonnes choses mais il ne le montait jamais, il ne le montait jamais. Ce qui est caché en dessous de ce qu'ils sont en train de nous montrer, en dessous de ce qu'ils sont en train de nous voir. Encore les lieux, faisons attention à nos besoins, faisons attention à la manière de nous marcher, à la manière dont nous sommes en train de vivre, de voir notre Seigneur. Beaucoup ont tourné ce sont tournés à des bêtises. Vous savez, beaucoup de fois quand je déçois des gens révisent tous, je déçois un jeune vrai qui vient et qui me dit parce que je viens parce que je veux je veux recevoir je veux recevoir l'argent de venir aussi quelqu'un d'important dans ma famille et dans ma société. Qu'est-ce que le problème est ? Je commence à vous montrer Jésus. Il faut se répandir de tous ses péchés et qu'il faut accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauvé. Ensuite, il faut être discipliné parce que Dieu aime les personnes qui sont disciplinées. Dieu l'acceptera jamais de déconner des choses qui vont te prouver des choses qui vont te pousser et d'accepter jamais de perdre ces enfants en cause des bénédictions qui vont les donner. C'est pour cela que Dieu cherche toujours à s'assurer que ces enfants ont été racis dans son tour et dans sa maison avant de les visiter avec tous les blessés des bénédictions. Il dit voici le chemin. Il dit c'est tout. C'est le passage c'est le passage c'est ça c'est simple mais il faut simplement s'engager et il est parti je ne l'ai plus jamais réveillé. Sûrement il avait entendu qu'il y a l'accord là-bas à sa patrouille il y a au conquête de qu'on lui parle de ce que nous avons reçu c'est à quoi nous persévérons pour qu'il devienne aussi comme nous. Il n'a plus que nous nous avons des lots pour nous donner nous avons des bruits et nous avons des prières à verser citer ce qui priait la chambre de la mort et de la mort et si tu viens ici nous allons te présenter Jésus et nous allons te présenter la parole de Dieu parce que nous savons c'est le Christ et nous avons la parole Alléluia toutes les points que nous sommes en cherchant Dieu il est là à envoyer sa parole Dieu agit toujours dans la rue de sa parole au travers de sa parole il n'y a rien que Dieu et dans ses portes dans ses humains sans sa parole pour créer ce monde il a pu parler et pour sauver le monde il a pu envoyer sa parole quelque chose dit la même c'est comme nous recevons la parole de Dieu et nous recevons le tout de Dieu c'est dont tu as besoin c'est dont j'ai besoin les traces que je recherche ne sont pas en dehors de la parole de Dieu ce n'est pas lui ce n'est pas le pas oh oh et l'église c'est pas pétrole prends ça la chine la chine c'est ça et vous dites non pas tout cela si tu veux réussir si tu veux marcher avancer avec Dieu attache-toi à la parole de Dieu attache-toi à la parole c'est pour ça que nous mettons un accent à la parole de Dieu tu peux venir tu peux avoir toutes les classes que tu veux et poursuivre tes enseignements étant enseigné dans la parole c'est là bien aimé que tu déformeras tous les secrets pour pouvoir obtenir ces dons tu as les dons tu as vous savez bien aimé tous ces dons nous avons les gens de nous dans la parole beaucoup des gens parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu c'est plus des grâces et des bénédictions que Dieu a arrêtées que Dieu a préparées depuis la fondation du monde pour Dieu si tu reçois la parole de Dieu tu reçois le tout les grâces de Dieu sont dans sa parole la puissance de Dieu cachée dans sa parole la bénédiction de Dieu le barrage dans sa parole bien aimé nous avons reçu cette parole et nous avons vu la parole commencer à générer des petites transformations que vous pouvez prendre aujourd'hui au début nous étions comme ça de petit à petit nous commençons à prendre un peu de volume aussi à cause de la parole que nous avons aimée et à laquelle nous sommes attachés alléluia voilà le pétis pas pour lui mais les prophéties prophéties passives prophéties par là mais dans le temps il n'y a rien du tout et puis les prophéties qui sont à la future de ce que vous apportez viens avec des sangs je t'ai profité pour te prophéties de prophéties avec tout mon cœur donc celui-là il vient avec avec cinq sang avec avec dix on met seulement la main Seigneur il te bouille tu passes tu viens avec cinq on met seulement la main et oui tu passes tu viens avec 100 il prend le temps il met les temes il dit je vais te poser les temes et il commence à crier il croit que Dieu que Dieu est astreint au sentiment de son cœur non non Dieu est dans avec quel cœur est la personne qui apporte à apporter si tu as apporté avec tout ton cœur et avec mille débilité dans le souci de faire avancer l'œuvre de Dieu Dieu te bénit là beaucoup de ceux qui apportent beaucoup souvent Jésus a dit c'est des superblues mais il y en a qui apportent peu et c'est l'essentiel de tout ce qu'ils avaient pour vivre et ces grâces n'ont pas la même à l'heure devant le Seigneur Alléluia on fait Dieu nous devons faire attention ils ne sont pas du recours à nos émotions à nos sentiments les ont Dieu à dire comme il veut bien aimé attention donc et troisièmement des gens qui décourent à Dieu qui se tournent vers vers le Seigneur ces gens sont heureux la quatrième attitude donc aller au Seigneur quand on a des problèmes quand on a des difficultés et pourquoi nous allons apprendre à invoquer Dieu dans nos problèmes parce que Dieu est un secours qui est accessible Dieu est accessible à tout le monde Dieu est accessible tu peux atteindre Dieu avec ton problème Dieu n'a pas de parier pour ses enfants pour celui qui vient de nous s'enfermer avec un cœur qui est conduit Dieu ne laisse jamais dehors celui qui vient à lui il est accessible et le secours de Dieu est accessible n'importe qui dans le monde peut se tourner vers le Seigneur sauf par la 6 vers le Seigneur sauf par la 6 vers le Seigneur n'est jamais des amis avec nous pardon vers le Seigneur racisme vers le Seigneur vers le Seigneur Dieu est pour nous un but et un appui un secours qui ne marche jamais dans la déteste il est un secours qui ne marche jamais dans la déteste il est accessible Si, quand tu es dans la souffrance, tu peux te tourner vers Dieu dans ta souffrance. Dieu ne sera jamais loin de toi. Et bienvenue la même. Dieu ne sera jamais pleuré de toi. Et puis je dis que Dieu est prêt de tout ce dont le cœur est touché, de tout ce dont le cœur est conduit. Si tu es en train de se prier, sache que Dieu n'est pas loin de toi. Pourquoi nous devons te tourner vers Dieu dans ce moment? Parce que c'est le Dieu le Tout-Puissant qui répond à tous nos problèmes. C'est le Dieu le Tout-Puissant qui répond à tous nos problèmes. Quel que soit ton problème, c'est le problème, bien aimé. Quel que soit ce problème, Dieu a la capacité de pouvoir et de pouvoir. Quel que soit ton équation, Dieu a la capacité d'y répondre, de le résoudre. Quel que soit ce que tu es en train de vivre ce matin, Dieu est Tout-Puissant pour pouvoir solutionner ce problème. Je voudrais dire à quelqu'un que ton problème, du point de vue de Dieu, n'est pas tout court. Tu n'es pas le premier, la première personne à surpriser ce que tu souffres. Tu n'es pas la première personne à faire face au problème auquel tu es en train de faire face. Il y a des gens à entendre qui ont l'entend de ce problème. Quelqu'un me dit là? Et ces gens, parce qu'ils ont placé leur confiance en Dieu, ils ont fini par trouver la solution. Ils ont fini par voir Dieu intervenir à l'éloignement. Je vais toujours dire, le petit cœur de Dieu est expérimenté. Il a un cerveau riche. Un cerveau riche en guérison. Un cerveau riche en atténurant. Un cerveau riche en énovation. Un cerveau riche en riche, 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 riche. Et puis, si tu regardes dans le cerveau de Dieu, tu verras qu'il y a des personnes avant toi qui ont rencontré ces problèmes et qui sont venus vers Dieu. Et Dieu l'a répondu pardonnablement. Il n'est pas le premier, mais parce qu'il y a des gens qui ont trouvé la solution auprès de Dieu, qui t'assurent, et toi aussi, tu me guériras pour trouver la solution auprès de Dieu. La vie de quelqu'un, qu'on avait abandonné, méprisé, rejeté, même dans sa famille, il ne jouissait d'aucune considération. C'est tout le monde qui le regardait comme un lien. Il était tout petit dans la famille, et il était celui à qui on recevait tous les messieurs pour eux. C'est un livre. Il était comme, 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 un, 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 un. Et moi, dans Moussala, et d'aller dans la maison, dans la maison de son père. Beaucoup de gens disent, beaucoup de commentaires disent, que David sûrement n'était pas le vice, le vice de l'union, Isaïe avait sa voie légitime. Que David serait sorti d'une femme illégitime. C'est pour cela que, dans sa prière de 151, vous allez voir que le plus Dieu est dit, je suis né dans le péché que ma mère m'a conçue dans les lignes. Je suis né dans le péché. Et quelqu'un qui est né d'une union légale n'osérait jamais faire une telle prière à Dieu. Il était conscient, d'une certaine manière, d'où il était tiré, d'où il était sorti. Et il avait beaucoup plus de paroles de mépris, de paroles de malédiction par rapport à sa naissance. Et quelqu'un qui jouissait, comme je l'ai mis en plus de considération dans sa famille. Et bien, quand les hommes se rejettent, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui se trouve toujours dans les euros, qui prouve à quelqu'un de les gens pour pouvoir les recevoir. Alléluia. On a rejeté, les hommes le rejetés. Dieu l'a réveillé. Dieu l'a ramassé. Et Dieu l'a fait sortir de la pousse. Je suis sûr que toi aussi, quel que soit, quel que soit ce que ta famille te réserve, s'il te chasse, s'il te fait brise, s'il vient considérer, il y a quelqu'un qui pourra lui trouver toute cette considération. Et c'est un monde que ton père, ou ta mère, tes frères, et ça va te donner, c'est au prix de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de moi, tu viens te répondre. Dans ta soudain, c'est un monde que tu es. Et Dieu te répondra. Mais tu viens d'entendre. S'ouvrir dans cette situation, Dieu t'aimait, Dieu t'aimait, tu viens. La Bible dit, la Bible dit, il s'emmergeait tous que Dieu est riche pour tous ceux qui les moquent. Dieu est riche pour tous ceux qui les moquent. Il a tous, tout, tout, tout. Quand on dit riche, c'est quelqu'un qui a des choses à l'abondance, à sa disposition. Riche pour tous ceux qui les moquent. Dieu est riche pour toi, Dieu est riche pour moi, si c'est moi, nous savons, nous savons les moquer. Nous savons les moquer. Et pourquoi ? Beaucoup de gens, quand ils ont un bon Dieu, ils n'ont pas la solution. Ils ne voient pas la solution. Parce que beaucoup, peut-être, ne vont pas bien. C'est ce que la Bible dit dans le jardin de terre, il va se dire aux droits. Il dit que vous priez et que vous ne recevez pas parce que vous le démanquez. Vous vous en priez, vous vous en priez, vous ne recevez pas parce que vous ne le manquez pas. Et puis, le message qui suit, il dit, vous ne le recevez pas parce que vous ne le manquez pas. Il y a beaucoup des gens qui ne le reçoivent parce qu'ils ne savent pas le demander. Il y a beaucoup. Quand ils demandent, ils demandent très mal. C'est pour ça qu'il faut qu'on suit des enseignements pour savoir comment s'approcher de Dieu, de comment formuler comme il faut. Ça demande, ils demandent qu'ils soient exosables, ils demandent qu'ils soient écroutables, d'abord. Ils demandent que Dieu peut éviter et ils demandent que Dieu me exosé. ils demandent beaucoup de gens d'un pot et ne le sois pas. Ils demandent à ce qu'ils vivent dans le fichier. Les Aïs, c'est quand même le saint-éal, le dit que la vie de l'éternel n'est pas pour nous sauver. Ces autos, nos oreilles ne sont pas plus. On ne peut pas nous entendre, mais ce sont nos péchés. Ce sont nos cris qui nous voient en face et qui l'empêchent de pouvoir nous écouter. la vie des péchés nous sépare et nous sépare toujours de Dieu. Quels que soient les plaisirs que les péchés peuvent apporter aujourd'hui, les péchés d'un délui et de l'éternel de l'éternel de l'éternel. Aujourd'hui, dans l'éternel beaucoup de gens viennent et de quelle manière est-ce qu'ils viennent ? Aujourd'hui, beaucoup s'apprentent mais comment est-ce qu'ils s'apprentent ? On se parle de la patrie où nous sommes les lieux mais de quelle Dieu s'agit-il ? De quelle Dieu s'agit-il ? Les chrétiens aujourd'hui sont spécialistes dans des choses qui se commettent dans les morts. Dans 1 Corinthiens 5, si vous voulez le rappeler du verset 1 au verset 5, on dit qu'on a entendu qu'il y a au milieu de la publicité de plus pour le rapporte de même dans les morts. Il est en train de parler à l'Église à l'Église du Seigneur. Vos enfants et les lieux à ceux qui font promotion de ce livre du Seigneur. On a entendu qu'il y a au milieu de nous de la publicité puisqu'on l'a encore des alléments. Les aventuriers aujourd'hui sont dans les églises des lieux. Que croyons-nous à la fois aujourd'hui sont dans les églises des lieux. Les menteurs à attendre aujourd'hui sont dans les églises des lieux. Tu t'entends parler, tu peux croire que c'est un ange qui parle mais tout ce qu'il est appelé de député là, c'est mensonge sur mensonge. La vérité c'est pas quand il dit oui, c'est ça la vérité. Les restes sont mensonges. Mais c'est un emballé, c'est un serviteur des esclos aujourd'hui. J'en ai connu qui ont expliqué même les idées de l'église. Viens, je vais te faire voyager en Europe, en les partenaires là-bas, avec un moment des ticoulos. Non, vous n'allez jamais arriver à moi dans ce genre des ticoulos. Les gens sont de l'église en l'église et de l'église et de l'église. Tout ça, l'homme et l'homme l'homme et l'homme tout ça. On crie mais à maturier. Pré, tu veux que Dieu t'inclose, que Dieu t'inclose soit séduit avec Dieu. Dieu est sérieux avec ceux qui sont séduits avec lui. Allez-lui. Dieu entend ceux qui le mentent. C'est ce qu'il dit dans sa parole. J'enlève ceux qui le mentent. Si tu n'enlèves pas Dieu dans ta face de tous les jours, dans ton comportement de tous les jours, dans ton palais qu'il puisse t'honorer et que tu peux me dire Amen. C'est à la main que tu es en train de dire sève ton sort si tu n'es pas sérieux avec lui. Si tu n'es pas sérieux avec lui. Pré, il ne sert à rien de pouvoir se tomber le temps et dire le point de suivre en Marie. Il y a beaucoup qui ont un orgueil maladie. Je suis de la force, force de la force, c'est bien mais la force te sauvera pas. C'est ta force en Dieu qui va te sauver et se donne sérieux avec Dieu et va apporter les grâces de Dieu. Donc c'est mieux avec Dieu, pré. Donc c'est mieux avec Dieu. Sois sérieux. Souvent, j'ai plein dans mon cœur quand j'entends des histoires et quand j'ai des années et des années dans les seilleurs et qu'ils sont incapables de se tenir foi avec les seilleurs. Tu peux, bien aimé, tu peux réfléchir à Dieu et l'éloi vite. Pourquoi tu es en train de rouler dans l'amour ? Pourquoi ? L'amour n'est pas la nature, n'est pas le monde des enfants de Dieu. Il peut arriver que tu te réfléchis, il peut arriver que tu passes un mauvais pas, bien aimé, ne te conflètes pas, ne te conflètes pas la vie de péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu est saint. Et il a dit vous serez saint parce que moi votre Dieu, je suis saint. Et il a dit à l'intestat d'aniciens que c'est votre vieux homme, c'est votre articulation et que vous vous en deignez de la publicité. Et on sait clairement la publicité. Pourquoi ? Parce que la publicité est prêt, c'est le ciel du règne, tu as une maîtrise, tu maîtrises ton corps, tu es la page que tu es possédé dans la vulnérabilité en nous repuisant d'un humain de publicité. Tu es en voie de peine de tous les autres péchés qui peuvent se présenter à toi. Et le gars dit c'est comme si Dieu en voie de nous pour les autres péchés, péchés, bonnes, tout ça, il y a un péché, il y a des péchés qui sont envoyés vers ça, mais à propos de la publicité, c'est le diable lui-même qui dit ça c'est votre domaine réservé, c'est pour lui qu'il veut contrôler, contrôler ce péché dans la vulnérabilité. Et regarde tous les navals que ce péché a mené dans la vulnérabilité. Et puis non, c'est ça. Et donc moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu promet, Dieu promet. Je vais te laisser deux minutes pour la prier. Et peut-être avant que tu te présentes son problème, il faut commencer à mettre des habits à son nom. Eh bien, avance-toi dans la vieille et te voir ton Dieu et ensuite, tu lui fais un tel à son problème. C'est Dieu qui est ici et qui a envoyé cette parole parce qu'on va se lever pour le croire. Dieu, on va venir. nous allons donner dans la parole cette pensée que tu as déportée dans notre cœur pour te attraper. Je prie pour tout celui qui l'a écoutée. Je prie pour que tu reçois celui qui a en train de céder la norme vis-à-vis de toi. Reçois-le avec toi, Seigneur. Et le remonte la grâce sur sa vie. Je prie aussi des personnes et toutes les chers. C'est des gens qui sont en train d'être exprimés maintenant et dans ta vie pour ça. Ta vie depuis là et avec la guérison. Les hommes ont un problème à Dieu. C'est un problème particulier. Il tient à Dieu. Il tient à Dieu. Dis-lui, Seigneur, et pour dans la queue. Il reit ... Il n'a pas l'oui, sont-ils, sont-ils ?